bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on va parler de la carrière de Steven Spielberg un réalisateur qui est né le 18 décembre 1946 et dont si vous posez la question à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le cinéma ce sera un des rares réalisateurs qu'il pourra vous citer son nom est rentré dans la culture populaire il a réalisé des dizaines de films mais est-ce qu'il est un si grand réalisateur par avant même de commencer je peux vous dire que oui et on va donc évoquer ici l'ensemble de sa carrière la première fois que le nom de Spielberg apparaît au scénario d'un film c'est pour deux courts métrages le premier étant fighter squad et le deuxième escape to nowhere tous deux réalisés en 1961 la première fois qu'on peut voir le nom de Steven Spielberg associé à un film ce n'est pas pour duel ou pour un film qu'on a l'habitude de habituellement mais c'est bien pour Fallet Firelight en 1964 alors que Spielberg a 17 ans il réalise ce film qui dure 2h15 sur une histoire d'extraterrestres d'enlèvement de personnes d'animaux dans la ville fictive de freeport le film est aujourd'hui invisible et pourtant ce sera le premier succès commercial de Spielberg le premier film qui lui rapportera de l'argent ce que bien que le film a coûté 500 $ 500 personnes se déplaceront pour le voir et payeront 1 $ la place sauf une personne la légende dira que c'est la merde du réalisateur qui payera 2 $ Spielberg remportera donc 501 $ au total et donc gagnera 1 $ en effet aujourd'hui on trouve peu d'images du film et c'est bien dommage on retrouve ensuite en 1967 en 1968 en 67 pour la réalisation de slipstream un court métrage sur le cyclisme qui finalement ne sera jamais achevé donc on peut voir quelques images ci dessus et en 1968 pour la réalisation de Amblin un court métrage plus ambitieux qui dure 26 minutes qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent dans le désert et qui vont décider de voyager ensemble court métrage qui donnera d'ailleurs le nom à la société que développera ensuite Spielberg et qui s'appellera donc Amblin Entertainment entre 68 et 71 on va retrouver Spielberg à la tête de plusieurs épisodes de série télé notamment en 68 dans les règles du jeu en 69 dans Dr Marcus Welby en 69 toujours et en 71 deux épisodes de Night Gallery en 71 toujours pour deux épisodes de The Psychatrist en 71 encore un épisode de Columbo et toujours en 71 un épisode de Owen Marshall quand c'est l'heure actuelle et c'est en 1971 que sort le film considéré à tort comme le premier long de Spielberg Duel exploité sous forme de téléfilm aux états unis le film est malheure malgré tout diffusé à l'étranger il est vendu et il sort notamment en salle en France avant de bénéficier d'une ressortie en salle aux états unis devant le gros succès du film on y suit le personnage de David Mann un représentant de commerce qui doit se rendre en voiture à un rendez vous d'affaires et qui va devoir traverser le désert de Californie sur la route il va être gêné par un vieux camion-citerne il va le dépasser sauf que le camion ne va pas apprécier et la suite du film ça va être la poursuite de David Mann par ce camion inspiré d'une nouvelle de Richard Matheson le film représente ce qu'on appelle régulièrement dans le cinéma l'enfer mécanique c'est à dire souvent des véhicules qui prennent vie en l'occurrence ici on ne verra jamais le conducteur de ce camion par contre on va suivre cette course poursuite avec un grand intérêt étant donné toute l'attention que sait faire naître le réalisateur au casting on notera la présence uniquement de Denis Weaver un acteur plutôt reconnu et qui sera véritablement le seul acteur qu'on verra régulièrement dans le film pour le reste on soulignera tout de même que le camion est contrôlé par Carey Loftin un comédien ou plutôt un cascadeur qui est connu pour sa grande maîtrise des voitures sorti dans une version d'1h14 aux Etats-Unis pour 1h30 en France et en Europe de manière générale le film reste aujourd'hui un gros succès et est devenu un film carrément culte tourné avec certes un budget limité mais tant on ne ressent jamais ses limitations Duel est un film à voir encore aujourd'hui et un premier film, du moins un premier film officiel qui est une réussite pour le réalisateur ... Encore, 15 minutes là, 10 minutes Plus килom차�ier dans le vide ... ... ... L'année suivante, en 1972, Spielberg est de retour de nouveau à la télévision pour un nouveau téléfilm durant à peine une heure un quart, La Chose. Film devenu assez rare mais que vous pouvez en fait trouver sur les plateformes de visionnage de vidéos, La Chose est un téléfilm sans grande ambition qui raconte l'histoire d'un couple qui va se retrouver brisé à cause d'un fantôme qui vient semer la panique. Le film n'est pas très beau esthétiquement, c'est pas un grand film, il n'est pas ultra intéressant, pourtant il se regarde plutôt pas mal pour un téléfilm et il a l'avantage d'avoir une certaine ambition horrifique assez marquée. Pas d'acteur vedette à l'écran et ce sera compliqué de s'attarder plus en détail sur un film assez anecdotique dans la carrière de Spielberg mais c'est pas inintéressant dans le cadre d'un téléfilm qui est un poil au-dessus de la moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième et dernier téléfilm de Spielberg, Chantage à Washington sort en 1973. Nettement plus difficile à voir et à apprécier que les deux premiers films, Chantage à Washington est un film qui raconte l'histoire d'un reporter qui enquête sur des photos compromettantes qui touchent un candidat à la cour suprême américaine. Si on retourne à ce genre d'histoire plus tard dans les Dots of the Spielberg, celle-ci dure à peine 1h13 et ne se montre pas très intéressante. Le film comporte quand même au casting Martin Landau, un acteur loin d'être un débutant, encore qu'à l'époque il est encore à son début de carrière. On ne s'attardera pas plus longtemps sur ce film qui reste un film très 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 mineur dans la carrière de réalisateur. On ne s'attardera pas, on ne s'attardera pas. Et c'est dès l'année suivante, en 1974, que Spielberg sort son premier vrai long métrage cinéma. Et ce n'est pas les Dents de la Mer, mais c'est bel et bien Sugarland Express, un film qui rencontrera un succès très mitigé et qui n'en sera pas de la carrière du cinéaste. Le film raconte l'histoire de Clovis Poplin, un petit délinquant qui vit ses 4 derniers mois de prison. Lors d'une visite, son épouse, qui est elle aussi une ancienne détenue, va l'inciter à s'évader pour qu'ils aillent récupérer leur fils. Ils vont donc partir en cavale et ils vont prendre en otage un policier et se retrouver poursuivi par toute la police. Spielberg n'a pas encore de quoi se payer des grandes stars au casting de son film. Il a réussi tout de même à récupérer Goldion dans le rôle de Lou Jean, l'épouse de Clovis Poplin. Et la performance de Goldion, pour ma part, ne m'a pas totalement convaincu. Je la trouve assez moyenne dans son rôle. Et c'est globalement le cas de tous les acteurs que je ne trouve pas forcément au niveau. Pour autant, il ne faudrait pas limiter Sugarland Express à ses performances d'acteurs pas forcément top, étant donné que le film en lui-même est plutôt très réussi. Sans être une des grandes oeuvres du réalisateur, il parvient à faire monter la tension tout au long. Et comme il n'est pas très très long, on s'y attache assez facilement et on se laisse entraîner facilement dans l'aventure de ses personnages. Cependant, il est vrai que revoir le film aujourd'hui, c'est parfois un peu compliqué, parce qu'il a pas mal vieilli, il se montre un peu lent par moments. Reste que pour une entrée en matière, ça tient largement la route. Et c'est plutôt un film qui peut être sympathique à voir aujourd'hui, à redécouvrir, pour vraiment découvrir les vrais débuts du réalisateur. Ils vont te tuer. Je t'aime. Même si nous n'avons pas le bébé. Je t'ai mis tout ça, sweet doll. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'aime. 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 C'est ma wallet avec money, God bless you. Ne laisse personne ne le prendre de vous. Qu'est-ce qu'elle de la fille ? Elle sera mort avant le sound. En 75, ce sera la grande oeuvre de ce bibliothèque. Le film qui va le faire reconnaître, puisqu'en 75, il sort Les Dents de la Mer. Pour ce film, Spielberg se voit confier à l'adaptation d'un roman qui, au moment où les droits sont achetés, ne sont pas encore parus, et qui finalement s'avéra paraître pas aussi bon que ça. En fait, il va largement l'améliorer en en faisant un film. Les Dents de la Mer, comme tout le monde le sait maintenant, ça parle d'un requin. Ou plutôt, ça parle d'une station balnéaire dans laquelle le corps d'une nageuse est retrouvé sur une plage. Au final, Brody va décider de traquer le requin qui se balade et va faire appel à des spécialistes. Et pour un second vrai film cinéma, Spielberg ne choisit pas la facilité, puisqu'il a choisi de tourner sur l'eau. Et ça va être loin d'être une partie de plaisir pour lui. Ce sera un tournage éprouvant et il refusera d'ailleurs de réaliser les suites pour cette raison. En plus de ça, si le film est aujourd'hui un monument du film de genre, notamment par son goût de la suggestion, puisqu'il montre très peu le requin, il faut bien savoir que tout ça s'est parti à la base d'un petit souci, étant donné que le requin fonctionnait très bien sur la terre, mais qu'une fois dans l'eau, il ne fonctionnait plus. Du coup, impossible de le montrer à l'écran, ou alors seulement sur de très rares plans. Un raté qui finalement apportera énormément de force au film, puisque le côté suggéré le rendra encore plus effrayant, en plus de sa bande-son parfaitement trouvée et parfaitement employée pour faire flipper encore plus les spectateurs. Il sera à noter également que les plages américaines seront quasi désertées pendant un bon moment après la sortie du film. Et si le casting ne peut pas dire qu'il a des acteurs ultra reconnus à l'affiche, il y a quand même quelques noms qui finiront par se reconnaître, notamment Roy Shader, Robert Shaw ou Richard Dreyfus, voire même Lorraine Gary, mais la plupart sont essentiellement reconnus pour leur rôle dans ce film. Une réussite de cette teneur dès le deuxième film, c'est une chose rare, et Spielberg confirmera par la suite tout son talent. En 1977, après avoir réussi un premier chef-d'oeuvre, Steven Spielberg va enchaîner avec un deuxième, puisqu'il va réaliser Rencontre du Troisième Type, un film devenu absolument culte, et ce à juste titre. Il est difficile de résumer l'intrigue de Rencontre du Troisième Type, mais on peut globalement dire que ça raconte l'histoire d'un personnage nommé Roy, Roy Neri, qui va rencontrer un vaisseau spatial, et qui va se sentir attiré vers un endroit, persuadé qu'un événement va s'y dérouler. C'est très limite comme Peach, mais c'est globalement ce que raconte le film. En prenant contre-pied de presque la totalité des productions de science-fiction, qui ont tendance à voir les extraterrestres comme les créatures belliqueuses, Spielberg décide d'en faire des créatures a priori sympathiques, puisqu'elles viennent ici pour prendre contact et rien d'autre. Et le film sera basé sur ça, sur la prise de contact avec cette espèce extraterrestre, comment les comprendre, comment essayer de dialoguer avec eux. C'est un film qui a une ambiance très étrange, un film qui peut paraître assez lent au premier abord, mais qui est en fait absolument passionnant et fascinant. Doté en outre d'une bande-son absolument géniale, le film profite en plus de ça d'un casting de haute volée dans lequel on croise Richard Dreyfus, François Truffaut, ou encore Bob Balaban, ou Lance Henriksen, Matthew Robbins, Carl Withers, bref. Et donc le film est devenu culte pour bien des raisons, ne serait-ce que pour sa partition musicale, et pour aussi certains détails. On pourra simplement noter des petits soucis, notamment dans la VF du film, étant donné qu'on trouve un personnage de traducteur, qui donc a tendance à répéter constamment en double ce que les français entendent déjà, puisqu'il traduit du français vers l'anglais, ou de l'anglais vers le français. Un petit souci qui n'entame aucunement la qualité globale d'un film absolument génial, qui mérite encore d'être revu aujourd'hui, et qui a finalement été rarement copié, et donc certainement jamais égalé. Sous-titrage ST' 501 L'année suivante, en 1978, Spielberg démarre sa carrière de producteur en produisant le film de Robert Zemeckis, Crazy Day. Alors après deux chefs-d'oeuvre, que peut réaliser Steven Spielberg ? Eh bien, deux ans après son film précédent, c'est-à-dire en 1979, il va surprendre en réalisant un film sur la base d'un scénario de Robert Zemeckis et Bob Gale. Ce film, ce sera 1941. Certains n'ont peut-être jamais entendu parler du film, pour la simple et bonne raison que le film a été un bide monumental, un des plus gros échecs de l'histoire d'Hollywood. Sortant de deux succès énormes, le réalisateur a failli voir sa carrière s'arrêter nette. D'autant plus qu'au scénario et à la production participaient également de John Milius, et qu'ils avaient réuni un casting de rêve. Dan Aykroyd, Ned Betty, John Bellucci, Lorraine Gary, Maryamilton, Christopher Lee, Toshiro Mifune, on y trouve également Treyte Williams, Nancy Allen, Elisha Cook Jr., ou encore Mickey Rourke dans un de ses premiers rôles, John Landis qui fait une apparition, Dick Miller, James Caen, bref, de grands noms, qui semblait annoncer un film tout aussi grandiose. Et étrangement, 1941 fera dans une sorte de parodie, de comédie débridée, une comédie bizarrement assez réussie, mais qui sera un bide monumental au box-office. Alors les films racontent l'histoire de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, plutôt ce qui se passe suite à cette attaque, avec un groupe de Californiens qui vont se préparer pour une invasion venant du Japon. Tout au long du film, Spielberg multiplie les références, notamment à Duel ou Au Dant de la Mer. Il balance un tas de scènes qui, en soi, n'ont aucun sens, mais sont assez drôles. Et il a notamment dû gérer le fameux John Bellucci, qui a foutu un bordel pas possible sur le tournage. Un tournage d'ailleurs assez brouillant, puisque Spielberg devait utiliser une mitraillette pour stopper les scènes. Reste que le résultat, s'il est plutôt drôle, dure beaucoup trop longtemps, et déçoit par rapport aux œuvres précédentes du cinéaste. Alors on sait que les comédies, c'est certainement le genre le plus dur à réaliser, parce que chacun a sa sensibilité par rapport à l'humour. Et ici, moi, j'ai trouvé le film personnellement assez bon, voire même plutôt très réussi, mais on attendait clairement plus du réalisateur. 1941, c'est un film qui a même failli stopper Hollywood totalement, puisque les producteurs ont ensuite jugé qu'il n'était peut-être pas nécessaire de dépenser autant d'argent dans des films si c'était pour se planter à ce point. Au final, Hollywood s'en sera relevé, Spielberg aussi, mais c'était très chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Christopher Lee Tim Manson Toshiro Mifune Warren Oates Robert Stank Treat Williams I can assure you, there will be no bombs dropped here. Boy, that was fun! Universal Pictures and Columbia Pictures present an 18 production of a Steven Spielberg film. 1941 Ce qui n'empêchera pas Spielberg de produire en 1980 La Grosse Magouille de Robert Zemeckis. En 1981, Spielberg est de retour malgré l'échec de 1941 pour la réalisation d'un nouveau film. Cette fois, il va se tourner vers un film d'aventure écrit par son ami George Lucas. Ce sera Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Le film se déroule en 1936 et on y suit Indiana Jones, un aventurier qui est mandaté par les services secrets pour retrouver le médaillon de rat qui est en possession d'une de ses anciennes petites amies. Faites d'aventurier, Indiana est plutôt un professeur, mais il aime l'aventure. Et quelle joie de revoir de manière régulière cet Indiana Jones qui est tout simplement un des plus grands films du genre. En plus, il prend place durant une période trop puisque c'est avant la seconde guerre mondiale. et on y retrouve tout un lot d'une certaine magie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui ou très rarement dans les films d'aventure du moment. Il faut dire que le réalisateur a pu tabler sur un casting de grande qualité. Dans le rôle d'Indiana Jones, on retrouve bien sûr Harrison Ford qui était assez méconnu à l'époque et dont la carrière a explosé avec ce rôle en plus de Star Wars. On y retrouve aussi Karen Allen, John Rhys-Davis ou encore Alfred Molina. Un gros casting et un film qui est génial à voir de bout en bout. Alors si ce premier épisode souffre de quelques lenteurs, de quelques moments un peu moins bien amenés, globalement, même aujourd'hui, le revoir, c'est tout simplement un plaisir. C'est un vrai film d'aventure. Comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'aventure, de l'action, de l'humour, des personnages forts. Tout y est pour passer un agréable moment devant un divertissement tout simplement incroyable. Alors au visionnage du premier film, il n'était pas évident que ça deviendrait une grande saga. Pourtant c'est ce qui s'est passé. Parce que Spielberg a tout simplement réussi à élever le film au-dessus du rôle de simple divertissement en proposant une vraie recherche sur certaines légendes ou certaines choses qui ont pu se produire à cette époque. Aujourd'hui, voir le film, ça reste toujours aussi bon. Les aventuriers de l'arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas. Et la même année, en 1981, bon qu'il produit également le Continental Divide de Michael Upton. En 1982, Spielberg va faire plus que confirmer sa notoriété en sortant un nouveau chef-d'oeuvre, E.T. l'extraterrestre. L'histoire est donc celle d'un extraterrestre, dont on notera jamais le nom mais qu'on nommera E.T. du coup, qui en visite sur la Terre avec ses amis, sa famille, on ne sait pas trop qui c'est, finit par se retrouver seul lorsque la navette redécolle sans lui. Il va être recueilli par un jeune garçon qui va essayer de tout faire pour l'aider et pour lui permettre de retrouver sa famille. Avec ce film, Spielberg continue à creuser ce qu'il avait fait avec Rencontre du Troisième Type. E.T. pourrait presque être une suite de Rencontre du Troisième Type, étant donné qu'il va créer un extraterrestre qui n'a rien de mauvais. En fait, il va juste créer l'image d'un étranger perdu dans un endroit qu'il ne connaît pas. Forcément, on peut y voir une métaphore de plein de choses et le film sera une grande réussite notamment par toute l'émotion qu'il génère. Je pense qu'on trouvera peu de personnes qui n'ont pas pleuré devant E.T. Évidemment, on se souvient de quelques scènes emblématiques mais également de la musique et de tout un tas d'autres choses dans le film. Et notamment du casting. Casting composé entre autres de Dee Wallace, Henry Thomas, C. Thomas Sowell ou encore une toute jeune Drew Barrymore. Difficile aussi de ne pas souligner le design de l'ensemble et notamment du personnage qui, s'il est particulier dans un premier temps, finit par s'avérer totalement réussi. Si c'est un film sur l'ouverture, c'est un film sur une potentielle vie extraterrestre. C'est un film sur plein de choses et c'est une des plus grandes œuvres de Spielberg et de l'histoire du cinéma en général. Voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer ? Allez, en route ! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre Je suis toujours là. Et la même année, en 1982, Steven Spielberg produit le Poltergeist de Tobey Hooper. Alors, produit ou réalise. Il y a encore un débat là-dessus. Officiellement, il ne fait que le produire. En 1984, Spielberg rend hommage à la quatrième dimension en réalisant un des segments du film à sketch la quatrième dimension. Accompagné de John Landis, Joe Dante et George Miller, ils vont réaliser un film qui comporte quatre sketchs ainsi qu'un prologue et un épilogue. Évidemment, dans cette partie, on va s'attarder uniquement sur le sketch de Spielberg. Nommé Kick the Can, cet épisode est un remake de l'épisode Jeux d'enfants de la série. Il raconte l'histoire dans un hospice de Villers d'un certain monsieur Bloom qui va réapprendre l'enfance aux pensionnaires qui vont tout doucement retrouver l'apparence de leur enfance. Une histoire qui illustre peut-être l'angle le plus méconnu de la série La Quatrième Dimension, c'est-à-dire un angle qui utilise le fantastique pour raconter des histoires plus intimes. Et de tout le film, c'est certainement l'épisode le plus réussi. Sans star au casting, le réalisateur va bien mener une histoire d'une vingtaine de minutes entre 20 et 30 minutes qui s'avère franchement réussie, touchante. On a le droit de verser sa petite larme devant ce segment tout à fait réussi du film. Un film qui d'ailleurs aura plutôt déçu à sa sortie mais qui aujourd'hui reste une oeuvre à voir malgré tout ne serait-ce que pour les noms des réalisateurs associés à l'oeuvre. Merci. Retour Indiana Jones en 84 pour Spielberg avec Indiana Jones et le Temple maudit, un opus étrangement peu apprécié par la presse alors qu'il est très appréciant en général par les spectateurs. Le film se déroule cette fois à Shanghai en 1935 où Indiana Jones va négocier l'acquisition d'une pierre magique avec le cahier local. Malheureusement, ça va mal se passer mais aidé par un enfant chinois qu'on surnomme Demi-Lune, il va prendre la fuite en compagnie d'une chanteuse américaine. Ils vont tous trois quitter la ville et vont intérir en Inde. Si j'ai énormément apprécié le film à sa sortie, c'est surtout pour certaines scènes vraiment marquantes. Il y a des scènes qui sont très glauques dans Indiana Jones et le Temple maudit. Pourtant, on ne perd pas le côté aventure, on ne perd pas le côté humour, on retrouve le personnage et ce, même si le personnage féminin principal est cette fois assez lourd, il faut bien le dire. Au casting, on retrouve évidemment Harrison Ford une nouvelle fois, mais on va également retrouver d'autres acteurs. Dans le rôle féminin, Kate Capshaw, mais également dans d'autres rôles, Dana Hickroyd ou pour des caméos, Georges Lucas et Steven Spielberg eux-mêmes. Pour la petite anecdote, le classement PG-13, donc interdit au moins de 13 ans, a été créé spécifiquement aux Etats-Unis pour ce film parce que certaines scènes étaient justement assez violentes pour un public relativement jeune. ce qui n'empêche aucunement le film d'être une vraie réussite à mon sens, un pur film d'aventure dans la pure lignée du premier et pour moi un film de grande qualité et ce, même si certains ne sont pas d'accord avec cet avis. Alors, vous ne me croyez pas? Cela viendra, Dr. Jones. Vous serez bientôt un de nos plus ardents fidèles. C'est dégoûtant! Tatez à l'intérieur! Willy! Mon dieu! Je vous dis que nous allons bourris! On va s'écraser! On va s'écraser! Lâchez-la! Steven Spielberg et George Lucas vous présentent Indiana Jones et le temple maudit. Et en 1984, toujours, Spielberg produit un film qui deviendra le lieu si culte que le Gremlins de Joe Daunt. Et enchaîner les divertissements à succès, on peut s'étonner quand en 1985, Steven Spielberg se retrouve à la tête de l'adaptation d'un roman nommé La couleur pourpre une histoire qui n'a rien à voir avec les divertissements qu'il a réalisés jusque-là. La couleur pourpre c'est l'histoire de Celi une jeune femme noire qu'on va suivre sur 30 ans une femme noire du sud des Etats-Unis dans les années 1900 où il va être surtout question de survie du coup. Porté par un casting composé entre autres de Danny Glover ou Pigelberg ou encore Oprah Winfrey sans oublier Laurence Fishburne, le film fera un scandale à sa sortie pour une raison simple et réalisé par un réalisateur blanc et juif alors qu'il adapte une histoire composée de personnages essentiellement noirs et écrits par une auteure noire également. Encore aujourd'hui, la couleur pourpre divise. Certains trouvent le film trop sentimental, trop larmoyant alors que certains trouvent qu'il s'agit d'un drame historique très réussi. Pour ma part, je suis un peu entre les deux. J'adore, j'aime beaucoup le film en tout cas. Je le trouve très bon, il n'y a aucun souci là-dessus mais par contre, j'ai quelques soucis sur le côté premier film d'auteur qui semble parfois un peu trop surjouer. Reste que, en 1985, la couleur pourpre a surpris à sa sortie qu'il a été nommé à peu près dans toutes les catégories aux Oscars et que ça reste dans son genre une sacrée réussite. Toujours en 1985, Spielberg va multiplier les productions notamment. On le retrouve notamment en la production de la série télévisée Histoire Fantastique dont il écrira de nombreux épisodes et il en réalisera même certains. et on le retrouve également à la production de films tels que Une Brinque d'Enfer de Kevin Reynolds, Les Goonies qu'il écrira également le film de Richard Donner, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, Le Secret de la Pyramide de Barry Levinson. En 1986, il produit également deux films, Une Barraque à tout casser de Richard Benjamin et Fiével et le Nouveau Monde de Don Bloss. En 1987, Spielberg continue dans la lignée film autorisant avec un film de plus de 2h30 puisqu'il va réaliser un film aujourd'hui trop facilement oublié, Empire du Soleil. Il est vrai que lorsqu'on parle de la filmographie du réalisateur, on parle très rarement de ce film, voire pas du tout. Pourtant, c'est un de mes préférés du réalisateur. Le film se déroule en 1941 et met en avant le personnage de James Graham, un jeune britannique qui se trouve à Shanghai en territoire occupé par l'arme impériale japonaise avec sa famille. Ça démarre le jour où l'Empire du Japon qui a envahi la Chine déclare la guerre aux Etats-Unis et à ses alliés et l'adolescent va se retrouver à se faire emprisonner, séparer de ses parents et autre chose du genre. Il va finalement transformer sa détention en véritable aventure. On est dans un film qui est vraiment entre le ton tout à fait sérieux du réalisateur et ses oeuvres plus jeunesse. Pourtant, on ne ressent jamais le côté jeunesse du tout. C'est vraiment un film qui est fort, qui est dur par moments, qui a un lot de personnages parfois absolument fous. Le personnage joué par John Malkovich, Basile, est totalement timbré. Et surtout, on y croise un tout jeune Christian Bale qui avait 13 ans et qui démarrait sa carrière d'acteur. On croise aussi au hasard Miranda Richardson, Joe Pantoliano ou encore un tout tout petit rôle pour Beth Stiller. Le film a beau durer 2h30, il est passionnant de bout en bout. Personnellement, quand je l'ai regardé, je l'ai vraiment découvert. C'était la première fois vraiment que je le voyais et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Aussi bien historiquement qu'en termes d'aventure pure, il fait carrément le café et c'est au jour d'aujourd'hui et à mes yeux un des meilleurs films du réalisateur. Film qui est donc à redécouvrir, à revoir dès que possible, notamment pour sa magnifique photo, sa mise en scène très travaillée, sa très belle musique et des acteurs tout simplement excellents de bout en bout. Bref, Empire du Soleil, c'est un film à voir absolument. Empire du Soleil Un film réalisé par Steven Spielberg Et de 87 à 89, Spielberg va continuer à produire beaucoup de films puisqu'on va le retrouver derrière Bigfoot et les Anderson, L'Aventure intérieure, Miracle sur la 8ème rue, Trois heures lors du crime, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Le petit dinosaure et la vallée des merveilles. En 1989, Spielberg revient pour un troisième opus d'Indiana Jones nommé cette fois Indiana Jones et la dernière croisade. Le film se déroule en 1938 et verra une nouvelle fois Indiana se frotter à quelques nazis, cette fois-ci dans la quête du Saint Graal. Une histoire forcément passionnante puisqu'on touche à des mythes arthurien reconnus de tous et qui vont tout simplement nous livrer ce qui est probablement ou en tout cas vu par beaucoup comme étant le meilleur épisode de la saga. On retrouve évidemment dans ce film Harrison Ford, Sean Connery ou encore John Rhys Davis mais on voit également croiser River Phoenix qui incarne Indiana Jones durant la première phase du film. Une nouvelle fois bourré d'humour et d'action, le film est une véritable réussite dans le genre film d'aventure et clairement l'un des meilleurs des films d'aventure jamais réalisés. Les acteurs sont au top, ils incarnent parfaitement leur personnage et on a l'occasion de voir avec ce film un divertissement de grande qualité probablement lui aussi l'un des meilleurs jamais vus. Et ceci notamment grâce à la maîtrise d'un réalisateur au sommet de son art capable de maîtriser sa caméra comme personne et de proposer des scènes absolument impressionnantes et ceci régulièrement. Résultat, on a un film qui dure plus de deux heures mais qui est pas ennuyé une seconde et qui est laissé présager les plus beaux jours de la franchise, une franchise qui s'arrêtera à partir de ce troisième épisode et pour quelques nombreuses années. On la retrouvera bien plus tard mais la réussite sera bien moindre. Comment oser vous m'embrasser ? Vous êtes dingue ! Ne passez pas entre les deux ! Passez entre les deux mais vous êtes d'aide ! Où est mon père ? Dans le ventre du monstre de fait. Père ! Junior ! Tu appelles ça de l'archéologie ? La quête du Saint Graal n'est pas de l'archéologie. C'est une course contre le mal. L'Allemagne a déclenché la guerre à la famille Jones. Il me semble que ces gens essaient de nous Je sais père ! C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi ça arrive tout le temps. Indiana Jones Et toujours en 89 Spielberg sort un second film Always. Always ça raconte l'histoire d'un homme un pompier d'air qui décède dans un accident d'avion mais qui au delà de la mort va continuer à suivre l'apprentissage d'une jeune recrue qui s'appelle Ted et va rester proche de son ancienne fiancée que le deuil a tellement marqué qu'elle ne peut pas céder aux avances de Ted. En soi le film a de très bonnes idées notamment le fait que ce personnage ce fameux Pete Sandwich mort va devoir pousser finalement son ancienne fiancée dans les bras d'un homme qu'il ne connait finalement que très peu ou depuis très peu de temps. Mais Always a le défaut de tomber trop souvent dans l'émotion un peu surfaite notamment par le biais de sa béo. Pourtant on avait un super casting à la base Richard Dreyfus Holly Hunter John Goodman ou encore Audrey Hepburn sans oublier Kiss David il y avait de quoi faire d'autant qu'on sait maintenant qu'Alec Baldwin ou encore Tom Cruise ont refusé des rôles dans le film. On notera tout de même que le film est un remake du film Un nommé Joe qui avait été réalisé en 1943 par Victor Fleming et que c'était un film vraiment apprécié par Spielberg. Mais Always ne parvient donc pas à s'élever suffisamment pour faire partie des grandes oeuvres du réalisateur. C'est un bon film qui a de très bonnes idées il y a de très belles scènes dans le film mais de manière générale ça fait partie des films assez oubliables de Spielberg qui a certainement tourné un peu plus rapidement que les autres peut-être par une véritable envie de bien faire de faire un remake d'un film qu'il avait adoré mais le résultat ne convainc pas tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 1989, toujours, Spielberg trouve quand même le temps de produire deux films, le court-métrage Bobo Bidon de Rob Minkoff et le film Mon Père de Gary David Goldberg. Il va même produire de manière un peu plus légère le Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis. En 1990, il produit énormément de films, on le retrouve derrière Joe Contre le Volcan de John Patrick Channey, Rêve d'Akira Kurosawa dans sa version internationale uniquement, Retour vers le futur 3 donc de Zemeckis toujours, le court-métrage Lapin Looping de Rob Minkoff toujours, Le Grimlins 2, la nouvelle génération de Joe Dante et également Arachnophobie de Frank Marshall. En 1991, Spielberg va sortir un film qui va marquer des générations, et pourtant c'est un film qui est aujourd'hui assez mal perçu par la critique, bien que le public conserve un énorme amour pour celui-ci, c'est Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Peter Banning est un avocat d'affaires, c'est brillant, mais en tant qu'adulte, il a tendance à négliger sa famille. Il est tout le temps absorbé par son travail, alors Moira, sa femme, il s'en occupe peu, ses enfants également, et un jour le capitaine Crochet va kidnapper ses derniers pour se venger. Se venger de quoi ? Se venger de Peter qui n'était autre que Peter Pan par le passé. Un rapide coup d'œil sur le casting confirme qu'on ne peut être que marqué quand on est enfant par ce film, puisqu'on y retrouve Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins, Maggie Smith, Gwyneth Paltrow, ou encore Phil Collins, sans oublier Glenn Close. On a donc un casting qui est prêt pour un public jeune, le film étant en plus composé de nombreuses couleurs, de beaucoup d'humour, d'action, d'aventure, on a finalement tout ce qu'il faut pour plaire un jeune public, mais surtout pour le marquer durablement. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je pense que tous les fans du film de l'époque en gardent encore énormément d'images en tête. Alors il est difficile de comprendre pourquoi la presse y voit un tel raté, et moi, personnellement, je ne me l'explique pas. J'ai essayé de le regarder en me mettant en tête ce raté dont parlent certains, et je n'y arrive pas, je retombe à chaque fois dans ce film, et à chaque fois je le regarde jusqu'au bout avec un énorme plaisir, ne serait-ce que pour ces explosions de couleurs, pour cet univers de Peter Pan finalement totalement nouveau, pour ces personnages mythiques qu'on ne risque pas d'oublier. Alors oui, Hulk est peut-être un peu long par moments, il y a quelques défauts à droite à gauche, mais ça reste un des excellents films de Spielberg. En même temps, une association entre deux génies comme le réalisateur et Robin Williams, ça aurait pu difficilement donner autre chose. Hulk ou la revanche de Capitaine Crochet, c'est un film malheureusement trop souvent mal perçu, mais qui vaut encore largement le coup d'être vu. Je l'aime, je l'aime, je l'aime Peter Pan ! Et de nouveau, de 91 à 93, Spielberg va produire. Il va produire notamment Fievel au Far West, pour ce qui est des films qu'il produira directement, mais il sera également le producteur exécutif de plusieurs films. On citera notamment L'Henera Vif de Martin Scorsese, ou encore Les Vacances des Teeny Toons. Ce n'est pas forcément sa période la plus productive, mais il se permet quelques petites choses, et nos tag-moments de séries télévisées, Retour vers le futur, et les aventures de Fievel au Far West. Et c'est donc en 93 que Spielberg fait son grand retour sur les écrans, avec un film qui va faire date dans l'histoire du cinéma, même si on ne le voit pas forcément à l'époque, Jurassic Park. Adapté d'un roman de Michael Creston, le film raconte l'histoire de divers personnages, sur une île au large du Costa Rica, vont être invités par John Hammond, qui va leur présenter un nouveau parc d'attractions, un parc d'attractions qui est peuplé de dinosaures. Évidemment, ils font une première inspection, et ça se passe déjà mal, puisque le système de sécurité se détraque, et que les dinosaures vont finir par se libérer. Et si le film aujourd'hui est considéré comme une âme dans l'histoire du cinéma, c'est notamment grâce à des effets 3D. Si des effets en dur ont été envisagés au départ, la difficulté de l'entreprise à pousser Spielberg a testé les effets 3D pour la première fois, ou du moins pour la première fois, à ce niveau-là. Le résultat est totalement convaincant, et encore aujourd'hui, il est carrément bluffant. Pour le reste, c'est bel et bien un grand divertissement qu'on assiste, avec de l'humour, de l'action, de l'aventure, des fuites devant des grosses bébêtes, bref, un film de deux heures qui paraît en durer une heure, une heure trente, tellement on se plonge à l'intérieur. En outre, le film a l'avantage d'être porté par des acteurs qui font partie des plus grands de leur génération, tels que Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, encore Richard Athenborough, et un jeune Samuel L. Jackson. Si les critiques furent parfois mitigées à l'époque, notamment à cause de personnages pas assez bien caractérisés selon eux, aujourd'hui, il est difficile de voir le film, il ne peut pas ressentir une grosse bouffée de nostalgie, tellement il est encore un chef-d'oeuvre aujourd'hui. Le détecteur tombe en panne dans tout le parc. Ah, oui, oui, gentil. Le téléphone est coupé. Où est-il ? L'Universal Pictures présente... Hé, hé ! Ne bougez plus ! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc jurassique. Une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs Athènes ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des caribes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Il est sûr qu'ils ne pourront pas sortir. Oui, sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc jurassique En 1993, il est temps pour Spielberg d'aborder quelque chose qui fait intégralement partie de sa vie, la Shoah, puisque Spielberg est juif. Il va le faire avec la liste de Schindler. Réputé pour être un maître du divertissement, le réalisateur va ici livrer un film en noir et blanc de 3h15. S'il y a bien une petite touche de couleur, le choix de Spielberg pour réaliser ce film ne va pas faire l'unanimité dans un premier temps. Le public et le peuple juif en général ont peur que Spielberg transforme ça en pur divertissement. Heureusement, le réalisateur a plus de sensibilité et va livrer l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pour résumer très vaguement l'histoire, en 1939, les Allemands sont installés en Pologne et regroupe les juifs dans des ghettos pour s'en servir comme un d'oeuvre bon marché. Oscar Schindler, c'est un industriel qui va espérer profiter de la situation pour faire fortune et va recruter des travailleurs juifs. Avec le temps, évidemment, tout ça va se transformer en opération de sauvetage d'une partie du peuple juif. Et lorsqu'il est temps de distribuer les rôles, Spielberg va choisir des acteurs qui à l'époque ne sont pas forcément des acteurs très connus. On y trouve Liam Neeson, Ben Kingsley ou encore Ralph Fiennes, des acteurs qui n'ont pas encore une énorme réputation à cet époque-là. C'est-à-dire, pour la petite anecdote, Liam Neeson obtiendra un Oscar en incarnant le personnage de Oscar. Difficile de ne pas ressentir d'émotions aujourd'hui en regardant ce film, de ne pas avoir quelques larmes coulées. Et pourtant, ce n'était pas gagné à l'origine. Mais le fait est que ce film est et demeure un pur chef-d'oeuvre. Il faudrait l'étudier 7 par 7 pour comprendre l'osmose qui règle dans ce film entre la performance des acteurs, la mise en scène, le choix des couleurs et la musique du film. Alors, forcément, je vous invite tous à le voir. Et ça reste un des plus grands films du réalisateur qui a assis sa carrière en tant qu'auteur et non plus seulement qu'en tant que maître du divertissement. Ce qu'elle vaut pour vous ? Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Cette liste, c'est la vie. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Dans les années qui suivent, de 1993 à 1997, Spielberg ne réalisera plus de films. Pendant 4 ans, donc, il faut le temps de se remettre du tournage de la liste de Schindler. Il va donc se consacrer à la production de courts-métrages et de films, notamment Panique ou Picnic, Les 4 Dinosaures et Cirque Magique, La Famille Pierre à Feu, Casper, Balto, Chien-loup, Héros des Neiges ou encore Twister. Côté séries, on le retrouvera à la tête, notamment, de Family Dog, Seac West, Police des Mers, Animaniacs, Earth 2, Urgence, Minus et Cortex, et la série Haute Tension. En 1997 et 120 surprises, Spielberg se souvient du succès du premier Jurassic Park et apprend que Michael Crichton est en train de travailler sur un deuxième opus. Il décide donc d'en acheter les droits pour l'adapter et réaliser le monde perdu Jurassic Park 2. Mais, passé la surprise des effets spéciaux bluffants qu'on avait dans le premier film, que reste-t-il de Jurassic Park dans le second ? Et bien, il reste un film d'aventure tout à fait honnête, voire même excellent, mais quand même un cran en deçà du premier, tant il ressemble parfois à un remake. Au niveau du casting, d'ailleurs, on ne retrouve pas tous les acteurs, Sam Neill par exemple est absent. A la place, on va retrouver, alors de nouveau, Jeff Goldblum, mais aussi Julianne Moore, Vince Vaughn, Pete Postleway, Richard Atenborough, Peter Stormeyer, ou même, dans un tout petit rôle, dans un caméo, Eli Ross. Le film, globalement, parviendra nettement moins à convaincre et les grands fans du premier Jurassic Park seront un peu déçus du résultat. Ce qui peut s'expliquer par l'attente démesurée autour du film, mais aussi par certaines concertions, certaines facilités et surtout, certains écarts par rapport au roman, notamment venant de scènes du premier livre qui sont intégrés à ce second film. Alors attention, le résultat reste très très bon, ça reste un excellent divertissement. Spielberg montre qu'il est toujours un maître sur bien des aspects, mais ça ressemble parfois un peu trop à une suite facile. alors peut-être que Spielberg était concentré sur autre chose à ce moment-là. Reste que ce Le Monde Perdu aura déçu pas mal des fans du premier film et ce, malgré ses qualités indéniables. maman est très encollée. Le Monde Perdu Toujours en 97, Spielberg sort un film bien différent du divertissement précédent puisqu'il va être plus dans la lignée de la liste de Schindler ou d'autres films autorisant du réalisateur. Il sort Amistad. Le film se déroule en 1839 et aborde un bateau espagnol, un navire espagnol nommé La Amistad. Sur ce bateau, il va y avoir des esclaves africains qui sont enchaînés et qui le font fonctionner. Le bateau va être pris dans une tempête, des prisonniers vont se libérer et ils vont mener une espèce de révolution. Ils vont finir par abattre leur bourreau et prendre le contrôle du bateau. Amistad est un film long et dont le réalisateur a souhaité étudier toutes les facettes. C'est donc un film assez difficile à résumer de manière en tout cas complète et cohérente. C'est un film qui paye un sacré beau casting avec Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Jim O'Nunsu, Matthew McConnery, Pete Postelweitz, Stellan Skergaard, Zander Berkley, Anna Pakin, Chiwetel Ejiofor. On retrouve de grands noms au sein d'un film qui, s'il est globalement très réussi, possède quand même quelques moments un peu plus faibles. Et ce, notamment parce que le réalisateur a parfois du mal à calibrer ses émotions. Il s'est parfois un peu trop tire-larme, à d'autres fois, ça ne venait pas alors que ça pourrait l'être. Bref, on a des moments où on a du mal à distinguer ce que le réalisateur veut faire. Ça ne l'empêche pas le film de fonctionner de manière quasi totale, mais il y a quand même quelques soucis à droite et à gauche qui peuvent l'empêcher de se hisser au niveau de ses plus grands chefs-d'oeuvre. Reste que c'est malgré tout un bon film à voir absolument, ça fait partie des films importants dans la carrière de réalisateur. Et même si c'est pas celui dont on parle le plus, Amistad est un donc un film à voir. C'est le cas encore. Je vais m'envoyer à l'avenir et m'envoyer à mes ancêtres de venir et me aider. Parce qu'en ce moment je suis la raison qu'ils ont existé à tout. C'est le cas plus important qui a été avant cette courte. Parce qu'en ce qu'il en fait concerne est la liberté de la nature de l'homme. Et la preuve est la length à laquelle un homme va aller pour regagner ce qu'il n'était. Il va break loose ses chains. Il va decimait ses ennemis. Il va essayer et essayer et essayer against all ours, against all prejudices pour rentrer. C'est toujours en 97 que Spielberg produit un nouveau film qui viendra un blockbuster reconnu mondialement Men in Black. Et c'est en 1998 que Steven Spielberg sort son nouveau film de nouvelle fois historien vers la guerre avec Il faut sauver le soldat Ryan. un film qui raconte l'histoire du capitaine Miller et de ses hommes qui vont débarquer sur Roma à la beach en Normandie. Ils sortent à peine du débarquement ils vont se voir confier une mission périlleuse ils doivent se rendre derrière les lignes ennemies pour trouver et ramener s'en est sauf un soldat du nom de Ryan dont les trois frères ont été tués au combat. Entre fiction et réalité le film a l'avantage d'avoir un casting de haut volet puisqu'on y retrouve entre autres Tom Hanks Edward Burns Tom Sizemore Matt Damon Barry Pepper Adam Goldberg Vin Diesel Giovanni Rebici Nathan Fillion Brian Cranston Paul Giamatti Dennis Farina bref de beaux noms pour un film qui va être impressionnant non seulement dans son aspect divertissement mais aussi dans son aspect reconstitution. Il faut sauver le soldat Ryan c'est un film mastoc il dure quasiment trois heures mais c'est un film qui est extrêmement prenant également un film qui arrive à mâler parfaitement velléité autorisante et divertissement de haut volet alors évidemment si avec un tel casting on a de grands noms qui n'ont qu'un tout petit rôle c'est absolument pas un problème dans ce film qui arrive à lier un peu tout c'est à dire de jeunes acteurs méconnus dans des rôles importants et d'autres bien plus connus dans des rôles de fortune mais dans lesquels ils s'investissent totalement Il faut sauver le soldat Ryan c'est un film qui est important non seulement parce qu'en termes de divertissement il propose quelque chose de nouveau un mélange fiction-réalité qui fonctionne à plein tube parce qu'il impose définitivement Spielberg comme un maître et du divertissement et du film d'auteur et qui confirme peut-être enfin définitivement le statut de grand grand réalisateur de Spielberg Un soldat de la 101ème a perdu trois de ses frères et il a son billet de retour Ce ne va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre Sous-titrage Société Radio-Canada Et de 98 à 2001 Spielberg va produire plusieurs films on va le retrouver derrière Deep Impact Le Masque de Zorro Antiz Wacko's Wish bref quelques productions intéressantes qui va mettre en place en attendant de réaliser de nouveau un grand film de SF En 2001 Spielberg s'attaque à la réalisation d'un projet que devraient mettre en scène Stan et Kubrick AI Intelligence Artificielle et s'il le réalise c'est plus ou moins la demande de Kubrick qui afin de mourir aurait dit que ce serait le seul réalisateur à même de pouvoir mettre en scène ce projet Adapté d'une nouvelle de Brian Aldis nommée Les Super Toys Dure tout l'été le film raconte l'histoire d'un enfant robot qui est programmé pour être finalement comme un vrai enfant une famille a perdu son enfant et donc vont le choisir pour le remplacer ceci c'est que la mère a du mal à aimer cet enfant qui n'est pas réel qui n'est pas comme le sien alors que ce robot aimerait vraiment que cette mère l'aime et il va tout faire pour devenir finalement un vrai petit garçon on reconnait ici beaucoup de Pinocchio d'ailleurs la mère lit le conte de Pinocchio dans le livre et c'est finalement presque une passation de pouvoir entre le conte original de Pinocchio et cette nouvelle version cette version SF pendant longtemps ce retour à la SF de Spielberg a été mésestimé a été déconsidéré peut-être parce qu'on imaginait ce que Kubrick aurait pu en faire sauf que la question elle n'est pas là que le résultat il est celui que Spielberg a mis en scène et qu'il est très 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 réussi on y retrouve autant d'émotions que de divertissements comme souvent chez Spielberg et ça donne un résultat qui a mis lieu de tout ce qu'on a pu dire de lui au début mais le film est maintenant de plus en plus réévalué de plus en plus reconsidéré c'est un film qui possède en outre un casting de grande qualité on y retrouve Alley Joel Osment Jude Law Francis O'Connor William Hurt Brendan Gleeson et les voix de Robin Williams Meryl Streep Ben Kingsley Chris Rock voire même dans des petits rôles Adrian Greeneer Clark Gregg ou encore Kevin Sussman évidemment on peut toujours reprocher des petites choses à un film quel qu'il soit ici on pourra des fois noter des problèmes de rythme le film est assez long et qui peut être des fois assez dur à suivre pour autant je trouve que c'est un film d'une qualité extraordinaire et c'est tout simplement un très grand film un des meilleurs du réalisateur et un des meilleurs dans son genre alors si son aspect divertissement prononcé ne vous rebute pas jeter un oeil à AI Intelligence Artificial qui pour moi est une très grande réussite en matière de SF et un conte vraiment très très beau au sein d'une famille son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes et les machines je suis un petit garçon tu es un vrai petit garçon en tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un 2001 le verra aussi produire deux oeuvres autres tout d'abord forcément Jurassic Park 3 qui ne réalisera pas mais également la série Frères d'Armes en 2002 Spielberg reste dans le domaine de la SF et va adapter une nouvelle d'un monument de littérature science-fictionnelle puisqu'il va adapter Philippe Cadic en réalisant le film Minority Report adapter Philippe Cadic n'est jamais une chose facile il aborde de nombreux thèmes dans ses nouvelles et dans ses romans et ici il va adapter une nouvelle qui raconte l'histoire de John Anderton un agent de police un agent de la division pré-crime pré-crime qui donc est chargé d'arrêter les gens avant qu'ils commettent des crimes notamment grâce à l'usage des pré-cogs des espèces de prophètes mutants qui donc voient l'avenir le film pose de nombreuses questions sur le destin sur est-ce qu'on commettrait un meurtre si on savait qui devrait avoir lieu ou est-ce qu'on serait amené à le commettre justement parce qu'on le sait il y a énormément de sujets abordés notamment celui de la justice et de la répression c'est un sujet qui est très important à l'heure actuelle et donc le film est encore plus actuel aujourd'hui en plus de ça Minori Thierry Porte est un excellent divertissement c'est donc aussi un excellent film d'auteur dans les faits on a donc un film de SF tout à fait réussi avec une mise en scène de qualité comme toujours et une interprétation de haut de volée le casting donc parlons-en puisqu'on y retrouve notamment Tom Cruise Max Van Ciddo Colin Farrell Samantha Morton Neil McDonough Peter Stormeyer Tim Blake Nelson bref des noms intéressants des grands noms notamment forcément celui de Tom Cruise qui vont encore pousser le film à un niveau jamais vu dans le genre non pas qu'il n'y a jamais eu de film de SF grandiose de chef-d'oeuvre de SF mais pas sous cette forme-là pas sous la forme que va proposer ici Spielberg avec ce film Minority Report encore aujourd'hui c'est une grande oeuvre qui mérite d'être découverte et d'être vue je t'aime non John tu ne peux pas fuir John alors ne me poursuivez pas et c'est toujours en 2002 que sort un nouveau film de Spielberg Arrête-moi si tu peux le film reprend l'histoire de Frank Abagnel Junior un homme passé maître dans l'art de l'escroquerie qui a détourné beaucoup d'argent et qui s'est retrouvé sur les listes du FBI il change régulièrement d'identité et il va se retrouver plus ou moins poursuivi ou recherché par Karl Lundrati un agent du FBI qui lui est plutôt du genre strict comme souvent maintenant chez Spielberg le film a le droit à un casting de hot volet on y retrouve Leonardo DiCaprio Tom Hanks Christopher Walken Nathalie Bay Amy Adams Martin Sheen James Braulins Elisabeth Banks et Hélène Pompeo bref deux grands noms dans un film qui est certes un biopic mais un biopic qui s'accorde de nombreux écarts par rapport à l'histoire originale pour le rendre plus divertissant et en l'occurrence c'est réussi puisque le film aura un grand succès et qui s'avère donc autant un film expliquant l'histoire de Franck Abagnel Junior qu'un divertissement de qualité personnellement si j'aime bien ce film je ne pense pas que ce soit un des meilleurs Spielberg c'est un très bon film sans aucun problème c'est un film que je regarde avec plaisir ne serait-ce que pour l'intelligence dont fait preuve Franck Abagnel Junior le film ayant justement l'intelligence de ne pas le traiter comme un criminel mais plus comme quelqu'un de gentiment sympathique même si ses actes sont sur certains aspects répréhensibles en effet mais j'ai du mal à retrouver certes la force qu'il y a pu avoir dans d'autres films de Spielberg je trouve que ce film manque parfois un peu de rythme pour autant difficile de reprocher quoi que ce soit aux acteurs qui sont très bons à une bonne bande son et à globalement une mise en scène réussie en fait il y a peu de choses à reprocher de manière générale au film de Spielberg étant donné qu'il connait son métier et qu'il sait quoi faire il arrive à générer de l'émotion assez facilement et ici c'est simplement peut-être le thème qui m'a moins plu que sur d'autres films Est-ce que Arrête-moi si tu peux est un bon film malgré ton où est-ce qu'il y a là ? Franck ? Don't tell me not to fly I've simply got to If someone takes a spill it's me and not you Don't bring around a cloud to rain on my parade Monsieur, on va le laisser s'échapper Non, Carl, vous le laissez s'échapper Toujours en 2002 on retrouve Spielberg à la production de Men in Black 2 forcément mais aussi à la production de la mini-série Disparition une série de 10 épisodes durant chacun 88 minutes En 2004 Spielberg réalise un nouveau film Le Terminal un film dans lequel il va de nouveau mettre Tom Hanks un de ses acteurs devenu un de ses acteurs fétiches en vedette Terminal comporte d'ores et déjà un casting de qualité avec Tom Hanks Catherine Zeta-John Stan Lettucci Zoé Saldana entre autres Et le film entre autres co-écrit par Andrew Nicole le réalisateur de Bienvenue à Gattaca va faire son petit effet même si une nouvelle fois c'est pas un très grand film lui il va fonctionner il raconte l'histoire de Victor Naborski un touriste d'Europe de l'Est qui pour des raisons purement administratives après le déclenchement d'une guerre va se retrouver totalement bloqué dans un terminal d'aéroport et donc il va faire des petits boulots dans ce terminal jusqu'à ce qu'il puisse partir c'est pas un grand film ça se passe dans un lieu forcément un peu confiné dans un petit lieu mais Spielberg va réussir à l'utiliser comme il faut pour créer un divertissement plutôt sympathique plutôt agréable même si ça fera pas partie des grandes oeuvres du réalisateur c'est un petit film pépère mais qui passe bien alors malgré tout ça aborde forcément des sujets intéressants mais on va pas s'attarder plus que ça dessus étant donné que ça reste en fond et qu'on sent que c'est vraiment un petit projet pour le réalisateur qui s'est fait plaisir en réalisant un film que tu l'avais envie de faire Opa ! Ça est à vous ? Merci Vous rentrez chez vous ? Non, je suis retardé longtemps Vous êtes le genre de femme qui peut avoir tous les hommes qu'elle veut Pourquoi Victor Naborski ? Ça c'est une chose qu'un homme comme vous ne pourra jamais comprendre Ça vous donne pas l'impression de vivre dans un aéroport ? L'année suivante en 2005 Spielberg réalise un nouveau film et de nouveau avec Tom Cruise un gros blockbuster cette fois-ci un film de SF adopté d'un roman de H.G. Wells La guerre des mondes un projet sacrément casse-gueule d'autant qu'il est obligé d'en modifier certaines parties pour coller aux standards actuels Le film raconte l'histoire de Ray Ferrière un docker divorcé qui n'a plus vraiment de relation avec son fils et sa fille ni avec son épouse Mais alors qu'elle lui confie la garde de ses enfants des sales bestioles des extraterrestres vont débarquer sur Terre et vont commencer à foutre une belle merde Alors la guerre des mondes c'est un gros divertissement de SF certes mais c'est aussi au fond un film d'horreur qui possède quelques séquences horifiques absolument flippantes mais sans j'amuser de jumpscare c'est simplement une question de symbolisme une question de signification qui rend le film par moments carrément effrayant Le film se paye un casting de luxe avec Tom Cruise et Dakota Fanning entre autres mais aussi Justin Chatwin Miranda Otto Tim Robbins Morgan Freeman à la narration ou dans des rôles secondaires par exemple Amy Ryan Ty Sipkins Channing Tatum bref des sacrés noms pour un film qui va marquer et qui va surtout encore faire parler aujourd'hui puisqu'on a tendance à le redécouvrir assez régulièrement et à lui découvrir de nouvelles qualités à chaque fois La guerre des mondes c'est une fois de plus pas seulement un blockbuster SF mais un excellent film d'un excellent réalisateur l'un des plus gros divertissements et l'un des plus intrus de ces dernières années Alors malgré les différences que le film peut entretenir avec le roman original il a réussi à parfaitement digérer les idées de ce roman pour les retransmettre au travers d'un film de SF qui du coup parle des extra-terres d'une manière différente des films précédents de Spielberg qui avait tendance à en faire de gentils voisins ici ça va plutôt être de manière agressive qu'il les voit mais c'est un changement des temps c'est un changement aussi chez le réalisateur Sous-titrage ST' 501 2005 toujours Spielberg va quitter le divertissement pour se lancer dans un thriller politique un film qu'il ne faut surtout pas regarder si vous avez envie de vous amuser c'est le film Munich un film qui dure plus de deux heures et demie et qui est un film extrêmement complexe extrêmement documenté extrêmement renseigné qui est tiré d'un bouquin et qui n'a rien à voir avec les précédentes productions du réalisateur le film revient sur la prise d'otages de Munich qui a lieu en 1972 en marge des Jeux Olympiques et propose au casting notamment les présences de Eric Banner Daniel Craig et Karen Hintz Mathieu Kassovitz Geoffrey Roche Michael Lansdale Mathieu Amalric Marie-Josée Croze Yvan Hintz un casting hétéroclite avec également Valéria Bruni Tedeschi et qui permet au film d'être très réaliste puisqu'on a des acteurs vraiment venant de tous horizons et en fait en général c'est ce qu'il faut noter du film c'est qu'il est assez âpre il veut être le plus réaliste possible alors il n'est pas à 100% mais il voudrait l'être et du coup il peut être assez difficile à aborder quand on le regarde c'est vrai qu'on ne prend pas un énorme plaisir en tant que tel mais en même temps on se passionne pour ce qui se passe à l'écran c'est pas un film dans lequel ça tire dans tous les sens c'est un film où il va y avoir beaucoup de dialogues beaucoup de discussions beaucoup de plans qui se mettent en place et le tout pour ne pas forcément proposer du grand spectacle au final le but c'est pas ça c'est d'être au plus proche des événements et ça fonctionne parfaitement après Munich c'est un film c'est pas mon préféré de Spielberg justement à cause de ça peut-être parce que c'est pas mon genre de film tout simplement reste que c'est quand même un très très bon film nous avons trouvé trois autres noms pour vous combien de lois avons-nous violé ? il décroche le téléphone et j'appuie sur la télécommande nous sommes censés être juste si je perds ça c'est mon âme c'est ton papa n'oublie pas ma voix vous croyez pouvoir dépasser vos peurs vos doutes ? et entre 2005 et 2008 le réalisateur va agir en tant que producteur sur plusieurs films en tant que producteur principal notamment sur mémoire d'une guécha de Rob Marshall sur mémoire de nos pères de Clint Eastwood ou encore sur l'être d'Iwo Jima de Clint Eastwood toujours en tant que producteur exécutif on va le retrouver également sur plusieurs oeuvres La légende de Zorro de Martin Campbell Monster House de Jill Cannon ou encore Transformers de Michael Bay et on va également le trouver à la tête du mini-série la mini-série Into the West je vois lorsqu'en 2008 on apprend que Spielberg travaille sur Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal on s'attend alors à ce que les films reprennent le concept des films précédents et à ce qu'ils soient peut-être même encore meilleurs même si Harrison Ford a pris de l'âge problème à la sortie du film il est extrêmement désoir le film reprend le personnage d'Indy qui en pleine guerre froide vont s'échapper d'une bande d'agence soviétique et vont rechercher une mystérieuse relique de nouveau et cette fois-ci Indy va croiser son fils alors au niveau du casting on a du bon on retrouve Harrison Ford et cette fois-ci la présence de Chiala Beauf même si on a tendance à se moquer de lui c'est quand même un très grand acteur Karen Allen Kate Blanchet John Hurt Ren Winston Jim Broadbent il y a largement de quoi faire on trouve même Neil Flynn pour les amateurs de Scrubs mais malheureusement le résultat ne sera pas du tout à la hauteur et ce n'est pas de temps pour l'aventure en elle-même même si Papy Harrison Ford a un peu pris de l'âge et qu'il a quelques difficultés Chiala Beauf rattrape la chose mais le final est totalement raté en mettant en scène des extraterrestres George Lucas a voulu remettre une mythologie un peu fantastique au centre ici science-fiction plutôt le résultat est totalement à côté de la plaque non pas que le film soit mauvais ça reste un film correct un film regardable un divertissement acceptable mais on est loin du niveau qu'on pouvait attendre du film Indiana Jones 4 ça restera une grosse déception et clairement le moins bon de la saga et entre 2008 et 2011 il va beaucoup agir en tant que producteur exécutif puisqu'on va le retrouver à la tête de L'œil du mal de DJ Caruso Transformers 2 La revanche de Michael Bay Lovely Bones de Peter Jackson un film magnifique au passage True Grit de Joel et Talcouen et Au-delà de Clint Eastwood on le retrouvera également à la tête de deux séries United States of Tara et The Pacific Spielberg est de retour en 2011 avec Les Aventures de Tintin Le secret de la licorne on ne s'attendait pas forcément à voir le réalisateur adapté Tintin à une BD franco-belge au cinéma et pourtant c'est bien ce qu'il va faire il projette même d'en faire une trilogie sur un scénario de Stephen Moffat Joe Cornish et Edgar Wright pas des petits noms ils réalisent ce premier film alors que le second devait être réalisé par Peter Jackson et le troisième par un réalisateur qu'ils auraient eux-mêmes choisi en l'occurrence ce premier film s'inspire de trois BD Le secret de la licorne Le crabe aux pinces d'or et Le trésor de Rackham le rouge entièrement réalisé en animation et en performance capture le film se paie un casting de haute volée on y retrouve Jamie Bell dans le rôle de Tintin mais aussi Andy Serkis forcément Andy Serkis Daniel Craig Nick Frost Simon Peg Toby Jones Gad Elmaleh bref de jolis noms pour incarner les différents personnages du film pour ce qu'il y demeure un film d'aventure de grande qualité et ce qui ressemble le plus à ce qu'aurait dû être Indiana Jones 4 au final et le film Tintin a beau respecter la BD au maximum il s'adapte au style de Spielberg en étant un pur divertissement avec évidemment toujours de l'humour notamment par le biais du Capitaine Haddock il y a aussi énormément d'aventures énormément d'actions et des séquences qui sont visuellement totalement folles Tintin c'est une vraie expérimentation et ça fonctionne super bien c'est un film dont j'aurais aimé voir les suites dont beaucoup aura aimé voir les suites mais 9 ans après il faut se rendre à l'évidence on ne les verra probablement jamais c'est dommage reste que ce film est une vraie réussite je vous jure j'avais trouvé ce trésor avant lui j'avais bouffé j'allumais un petit feu dans un bateau eh bien nous voilà dans de beaux draps personne n'aura mon avis ça peut sembler un peu fou mais j'ai un plan génial on n'y est pas encore non laser vous avez touché quelque chose oh la la accrochez-vous ta face on ne peut plus faire machine arrière pas maintenant pas maintenant 2011 toujours pour Spielberg qui réalise Cheval de guerre un film tiré d'un roman un roman de Michael Morpugo un film dont j'attendais pas grand chose et qui s'est avéré être une bonne petite surprise sans être un grand film Albert est un jeune garçon qui va découvrir un jour un cheval il va voir la naissance d'un cheval qui va être vendu mais il va le retrouver bien des années après et il va le nommer Joey finalement Joey sera vendu à la cavalerie qui opère pendant la première guerre mondiale et Albert va se rendre en France pour essayer de retrouver Joey à tout prix alors évidemment de Spielberg j'attendais plus qu'un film sur une relation entre un humain et un cheval pourtant c'est le film moyennement plus simplement parce que le sujet ne m'intéresse pas plus que ça il faut reconnaître que ça un divertissement de bonne facture bien qu'il soit à mon sens beaucoup trop long le film de 2h30 ou presque en tout cas mais il n'en demeure pas moins qu'il est vraiment intéressant et vraiment agréable à regarder avec des acteurs de talent avec tout ce qu'il faut pour fonctionner de l'action du divertissement ça manque un peu d'humour il y a pas mal d'émotions des fois un peu surfaite mais globalement ça passe bien au casting on retrouve Jeremy Irving Tommy Dolston Benedict Cumberbatch Emily Watson David Sciolis Neil Sarastrup Peter Mulan Toby Kebel de grands noms qui vont accompagner un film sympathique qui au final n'aura pas marqué l'histoire il ne marquera même pas la carrière de Spielberg mais il s'en sort plutôt pas mal on est en bas on doit regarder droit devant sinon on ne rentre pas chez soi c'est un honneur de monter à vos côtés chaque homme fait sa fierté et celle de son pays soyez courageux soyez courageux soyez courageux soyez courageux à produire plusieurs choses on va le retrouver derrière la production de Super 8 de Gigi Abrams un film qui s'inspire tellement de ses propres oeuvres ou des propres oeuvres d'ambling que ça paraît logique on va le retrouver également la production de Coboye Envahisseur Transformers 3 La phase cachée de la lune ou encore Real Steel sans oublier en termes de série Falling Skies et Terra Nova au moment de réaliser un film sur Lincoln en 2012 le choix du réalisateur semble une évidence Spielberg tout simplement parce que Lincoln est considéré comme le plus grand président de l'histoire des Etats-Unis et que Spielberg est considéré comme un de ses meilleurs réalisateurs aidé par un scénario de Tony Kushner et de John Logan Spielberg va aligner une brochette d'acteurs incroyable pour le film notamment Daniel Day-Lewis dans le rôle principal qui livrera je dirais bien une de ses meilleures performances mais l'acteur est habitué il aligne à ses côtés Sally Field Tommy Lee Jones Joseph Gordon-Levitt Tim Blake Nelson James Peder Jackie Hurley Jared Harris David Strattern John Hawks Walton Goggins ou encore Al O'Lbrook un gros casting qui est en plus rehaussé notamment par dans des petits rôles Lucas Saas ou encore Dane Dehaan du très lourd on y croise même rapidement Adam Driver pour un film qui dure plus de 2h30 et qui est réellement passionnant alors il est certain qu'en France on a peut-être moins d'intérêt pour Paul Lincoln même si on connait moins son histoire et c'est là qu'est l'importance du film un film qui d'ailleurs respecte plutôt bien l'aspect historique même s'il fait quelques écarts à droite et à gauche forcément pour le bien du divertissement il s'attarde quand même sur les périodes les plus importantes de la vie du président et son combat notamment contre l'esclavage le résultat c'est un grand film qui même si on ne connait pas l'histoire américaine est passionnant de bout en bout un film avec des costumes et des décors sublimes et qui est tout simplement jour d'aujourd'hui l'un des meilleurs films du réalisateur en même temps il y en a tellement qu'il est difficile à différencier des autres on ne peut pas acheter des votes je vous laisse réfléchir pensez à tous les fils qui vont mourir si vous ne faites pas la paix je ne peux mettre fin à cette guerre tant que nous ne serons pas guéris de l'esclavage cet amendement et cette guérison on a besoin de deux oui foutez-moi le camp et ordonnez-les mais comment je suis le président des états unis dotés dimanche pouvoir vous allez me procurer ces votes un compromis vous risquez tout la guerre sera finie dans un mois nous sommes assurés de perdre toute la fête vous pouvez me tirer dessus je vois tout et laissez-nous la constitution tranquille aujourd'hui nous allons voter vous insultez dieu oui et de 2012 à 2015 le réalisateur va produire plusieurs choses notamment en 2014 le film les recettes du bonheur on va également le retrouver sur la production de Men in Black 3 et de Transformers l'âge de l'extinction et également sur les séries The River Smash Under the Dumb Lucky Seven Extant et Red Band Society en 2015 après 3 ans sans présence sur le grand écran Spielberg revient avec le pont des espions entre deux il a essayé de mettre en scène un film d'ampleur un gros divertissement avec Robo Apocalypse mais ça a été un échec on a aussi parlé de lui à la réalisation d'Interstellar ça n'a rien donné et le revoici donc avec le pont des espions un film co-écrit par les frères Cohen et qui raconte une histoire qui a priori ne devait pas m'intéresser qui finalement s'avéra être très réussie et qui fait partie des grands films du réalisateur le film prend des événements historiques et raconte l'histoire de James Donovan un avocat de Brooklyn qui va se retrouver plongé au coeur de la guerre froide lorsqu'il va devoir accomplir une mission négociée à la libération d'un pilote d'avion d'espionnage américain jusque là ça paraît pas grandiose ça paraît pas forcément très intéressant et pourtant le film est absolument passionnant et ce malgré une durée de plus de 2h20 le film est à l'avantage d'être porté par un casting de haute volée avec Tom Hanks Mark Ryland Sammy Ryan ou encore Jesse Plymouth des acteurs principaux qui vont réussir à porter le film au delà des sphères qu'il aurait dû atteindre Le pont des espions fait partie des films de Spielberg qu'on peut qualifier de films d'auteurs mais également de films de divertissement c'est à dire qu'on y retrouve à la fois de l'humour des faits historiques bien réels et des explications détaillées qui permettent de ne pas rendre le film totalement incompréhensible ou illisible plus de ça la mise en scène toujours très maîtrisée du réalisateur permet de sublimer le tout On aurait donc pu penser que le pont des espions ferait partie des films mineurs du réalisateur peut-être même un tir raté et pourtant c'est une grande réussite que je vous conseille de voir encore aujourd'hui En général évitez d'entrer en contact avec les gens vous êtes un étranger Nous devons avoir la discussion que nos gouvernements ne peuvent pas avoir Vous êtes américain vous pourriez être emprisonné surtout éloignez-vous du mur franchissez-le ils vous tireront dessus Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que cet échange se fasse On ne le laissera pas ici Les choses ont commencé à dégénérer Tout cela a un prix Un prix à payer pour ton pays et ta famille Il faut que ce soit un échange Et en 2015 toujours Spielberg produira notamment Jurassic World mais également les séries The Whispers Minority Report et Public Morals En 2016 quand sort le nouveau film de Spielberg adapté de Roald Dahl on a toutes les raisons d'y croire L'auteur est reconnu le réalisateur aussi et ça a toutes les chances de donner une bien belle histoire à un bien beau conte Le problème c'est qu'on se rend rapidement compte que le film est certainement le plus raté de Spielberg Le mon gros géant puisque c'est lui il s'agit raconte l'histoire d'un géant qui n'est pas similaire aux autres habitants du pays des géants Il mesure plus de 7 mètres il a de grandes oreilles il a un odorat très fin et surtout il n'est pas très malin mais il est plutôt adorable il va rencontrer une petite fille et ça va l'amener vers toute une suite d'aventures le souci c'est que le film est en fait assez vain une fois qu'il se termine on se demande vers où il voulait aller ce qu'il a voulu faire exactement ce qui s'est passé on ne comprend pas trop ce qu'il a essayé de faire en fait c'est quand même un gros problème d'autant plus d'autant plus que le film a vraiment des gros soucis en termes de ton il passe de l'aventure à des scènes totalement humoristiques mais chaque scène semble trop longue et il y a un manque d'équilibre très clair dans ce film et ce malgré des effets spéciaux assez réussis un peu kitsch de temps en temps mais c'est voulu pour l'ambiance du film mais globalement c'est difficile de s'attacher à ce bon gros géant que j'attendais beaucoup et qui m'a quand même énormément déçu pourtant côté casting on avait quelques jolis noms puisqu'on retrouve Mark Rylance pour le bon gros géant mais aussi Rebecca Hall Bill Hader German Clement ou encore Olafur Darío Laphson voire même Raph Spal bref c'est paraissé du très bon mais au final la sauce ne prend jamais et le bon gros géant c'est une grosse déception après un film sérieux cycle pont des espions c'est quand même un peu dommage moi j'entends tous les secrets murmurer du monde Microbe Sophie cache-toi tu cacherais pas un petit compagnon en 2016 également Spielberg produira uniquement un téléfilm All The Way et une série Bull en 2017 une évidence se fait jour comment faire autre chose que de parler de Gene Spielberg en évoquant son film Pentagon Papers jugez plutôt le scénario du film le film revient sur l'affaire des Pentagon Papers qui a lieu en 71 et c'était globalement une fuite des renseignements liées à l'égard du Vietnam la classe politique américaine de l'époque a été éclaboussée par ce scandale franchement ça paraît pas ultra passionnant et pourtant grâce à Spielberg ça va devenir un film remarquable qui dure pourtant près de deux heures pour ce film Steven Spielberg retrouve Tom Hanks mais pas seulement puisqu'il va aligner un casting encore une fois de voler Meryl Streep est également présente Sarah Paulson Bob Odenkirk Bruce Greenwood Alison Brie Jesse Plymouth David Cross ou même sa fille Sacha Spielberg à la fois complexe et compréhensible dynamique tout en sachant se ménager des moments de lenteur le film sait expliquer son sujet sait expliquer les causes sait expliquer les raisons de l'existence même du film l'importance de la situation l'importance de ce qui s'est passé à ce moment là on est réellement passionné du début à la fin par ce Pentagon Papers qui en plus prend le temps de creuser ses personnages et de ne pas rester en surface le film se classe d'emblée comme un des meilleurs films du réalisateur alors qu'on pensait sérieusement qu'après le BGG il se planterait totalement c'est pas du tout le cas il y a eu un raté juste avant mais voilà ici une oeuvre de grande qualité qui est à la fois un divertissement et un film d'auteur un biopic c'est un peu tout à la fois et c'est pas sûr ça crée sa vie ça je trouve ça vraiment courageux si le gouvernement l'emporte le Washington Post cessera d'exister si nous on leur demande pas des comptes qui le fera nous ne pourrons demander des comptes à personne si notre journal ne paraît plus Nixon mobilisera toute la puissance de la présidence et s'il existe un moyen de te détruire tu peux être certaine qu'il le trouvera tu te demandes un conseil Bob pas ta permission elle ne peut pas faire ça l'héritage spirituel du journal est en jeu que se passera-t-il si nous ne publions pas on sera perdant le pays sera perdant qu'est-ce que vous comptez faire Madame Grave en termes de production quand une seule offre produite par Spielberg en 2017 il s'agit du minable Transformers The Last Night de Michael Bay clairement le plus raté de toute la saga et un film qui n'a aucune raison d'exister alors qu'il nourrit encore tout un tas de projets Spielberg surprend une nouvelle fois sortant en 2018 le film Ready Player One un film adapté d'un roman de Ernest Cline et un film qui va diviser la presse et le public le film se déroule en 2045 alors que la terre est à l'agonie que l'humanité est à l'agonie il existe un MMORPG un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis dans lequel se plongent de nombreux joueurs et de nombreuses personnes quasiment toute la population en fait à la mort du créateur de l'Oasis une grande chasse à l'oeuf est organisée et on va retrouver notre héros qui va forcément participer à cette chasse à l'oeuf avec un casting composé de beaucoup de jeunes acteurs mais aussi de taille Sheridan mais aussi d'acteurs plus expérimentés comme Ben Mendelsohn Simon Pegg Mark Highlands de nouveau ou d'autres le réalisateur crée un divertissement de haute volée et ce notamment parce qu'il mêle prise de vue réelle et animation lorsque les personnages sont dans l'univers virtuel en se basant sur ce qu'on voit aujourd'hui dans les jeux vidéo c'est à dire la possibilité de personnaliser de nombreux éléments quitte à multiplier les références à la pop culture puisque les joueurs s'inspirent forcément de ce qu'ils connaissent Ready Player One a divisé parce que certains jugent qu'il est trop bourré de références justement dans les faits je trouve que ça colle parfaitement au sujet et pour moi Ready Player One c'est un des meilleurs divertissements qu'on a eu ces dernières années il faut revoir la scène par exemple reprise de Shining absolument sublime ou certains affrontements certains passages d'action qui sont grandioses il y a aussi de l'humour il y a tout ce qu'il faut pour en faire un divertissement grand public ultra efficace Ready Player One c'est un film qui m'a totalement convaincu un film sur lequel je cracherai pour une suite et que je vous conseille de voir qui est ce Parzival et comment se fait-il qu'il soit en fait Trouvez-le ce n'est pas qu'un jeu c'est vraiment une question de vie ou de mort l'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur bienvenue dans la rébellion Wade comme beaucoup d'entre vous je ne venais ici que pour m'évader mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé êtes-vous prêts à vous battre aidez-nous à sauver l'Oasis suite à ça les projets de Spielberg il y en a encore parce qu'en 2020 il a produit les 7 de Chicago sorti sur Netflix et fin 2021 est donc sorti West Side Story qu'il réalise sur un scénario de Tony Kushner d'après la comédie musicale de Leonard Bernstein Steven Sundheim et Arthur Lorenz au casting on retrouve en troll Ansel Elgort Rachel Zeig Rita Moreno ou encore Rihanna Deboz longtemps Spielberg a rêvé de réaliser une comédie musicale on ne s'attendait pas forcément à ce que cela passe par le remake d'une oeuvre culte multi-oscarisée on pouvait craindre le résultat en 1957 les New Yorkais et les Portoriquains s'affrontent régulièrement en bande pour le contrôle du quartier un jour Tony New Yorkais tombe amoureux de Maria Portoriquaine 10 Oscars voilà ce que Spielberg doit affronter avec ce remake plus fidèle à la comédie musicale théâtral a priori et il l'est fait avec brio mettant sa mise en scène fluide en mouvement au service de l'histoire chorégraphiée du début à la fin et si j'ai pu regretter un certain manque de chant au final il est surprenant de voir un réalisateur comme Spielberg maîtriser à ce point la disposition des éléments des acteurs de sa caméra pour permettre une telle perfection dans l'aspect aussi bien musical qu'esthétique avec une photo sublime et en plus des performances d'acteurs remarquables je n'attendais clairement pas entre celles et le Gort à ce niveau et le reste du casting est une belle découverte l'harmonie des couleurs durant toute la durée 2h37 quand même le rythme conservé tout du long tout témoigne d'un soin et d'un amour de l'oeuvre originale et du cinéma en général toujours aussi belle à voir clairement une des oeuvres bluffantes de l'année 2021 alors qu'il avait toutes les chances de se planter il fallait du courage Spielberg l'a eu Tony si on déclare la guerre on aura besoin de toi alors t'es avec qui ? avec nous ou avec eux ? si tu sors avec ce type personne ne te le pardonnera la vie compte plus que tout plus encore que l'amour on peut le faire dans tous les genres que ce soit des biopiques qui restent très divertissants que ce soit des oeuvres plus intimistes ou des gros blockbusters il est capable de faire dans tous les genres et si certains ont peut lui reprocher justement sa tendance à trop verser dans le divertissement quel que soit le genre de film qu'il fasse on peut pas lui reprocher d'essayer de faire de grandes choses alors s'il s'est raté une fois ou deux de temps en temps comme tout le monde par rapport à la masse de films qu'il a réalisé on peut reconnaître qu'il a fait un paquet de chefs d'oeuvres et qu'il aura marqué tout un point de l'histoire du cinéma